R.M.C. Apolline Matin, c'est déjà demain. 6h54 sur R.M.C. et R.M.C. Découverte, c'est déjà demain avec vous, Anthony. Les championnats du monde de cyclisme ont lieu aujourd'hui, mais sous forme virtuelle. Une compétition officielle validée par l'Union Cycliste Internationale, sauf que les coureurs ne seront donc pas sur les routes, chez eux, sur un vélo d'appartement. Ben voilà, exactement. Alors c'est des vrais coureurs, je précise, c'est vraiment des stars de la discipline. Il y a 20 pays qui sont représentés, comme dans des vrais mondiaux. Chacun court sous son drapeau, sauf qu'au lieu de sillonner les routes, ils sont bien au chaud, à la maison, sur un home trainer connecté. Donc c'est des appareils, ou en fait c'est des vélos, dont on a enlevé la roue arrière, remplacé par un rouleau, qui va simuler la difficulté du parcours. Donc c'est un parcours de 50 km numérique, et donc ils vont ressentir physiquement les montées, les faux plats, les descentes. Et tout ça est rediffusé sur un écran sous forme d'avatar virtuel, un peu comme dans un jeu vidéo. Et donc en tant que spectateur, nous on peut les suivre. Alors on voit leurs avatars qui roulent, et puis on les voit, eux, sur leur vélo d'appartement, en train de galérer péniblement, on va le dire comme ça. Alors tout ça passe par un logiciel qui s'appelle Zwift, qui est un chouchou des cyclistes depuis quelques années, et encore plus là depuis le début du confinement, qui mélange en fait cyclisme et jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous abonner, n'importe qui peut s'abonner, et donc vous vous retrouvez, vous connectez votre vélo d'appartement, votre home trainer, à un écran, et vous allez être téléporté dans un monde virtuel où vous allez pouvoir affronter des cyclistes du monde entier. Ça dépoussière ce bon vieux vélo d'appartement, qui est quand même le truc le plus fastidieux du monde si on n'a pas ce genre de logiciel. Le cyclisme virtuel, qui est devenu une véritable discipline, et qui a explosé depuis le début du confinement. Très clairement, parce que c'est une manière de s'évader tout en restant à la maison. Alors là maintenant c'est 20 km, mais au moment où on avait les 1 km, c'était quand même pour les cyclistes, déjà pour les coureurs, c'était compliqué, mais alors pour les cyclistes, c'était l'enfer. Et donc là c'était une manière, évidemment, de pouvoir s'évader virtuellement. Et donc ils ont vu leur nombre d'abonnements exploser. Et d'autant que là on a un vrai mélange entre le sport et le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, là sur cette plateforme, quand vous êtes en train de courir sur votre home trainer, vous allez aussi avoir des petits bonus, un peu comme dans Mario Kart. Vous savez, vous avez des boosts de vitesse pendant quelques secondes, ou alors vous allez être plus léger, vous allez pouvoir vous faufiler, vous allez pouvoir bénéficier de l'aspiration des autres coureurs. Enfin voilà, il n'y a pas encore la tortue bleue qui permet de détruire les adversaires à distance. Mais enfin c'est un peu ça le principe, c'est de mélanger un vrai effort. On oublie presque qu'on est en train de faire un effort et puis le jeu vidéo. Alors on ne leur envoie pas encore de bouteilles d'eau ou de bananes, il n'y a pas d'épreuve. Non pas encore, pas encore. En effet. Mais on peut imaginer un peu. Ce n'est pas le seul sport qui se réinvente avec cette crise. Non, bien sûr, il y a eu plein d'exemples. On a vu la Formule 1 par exemple, il y a eu des grands prix sous forme virtuelle, avec les pilotes qui sont sur simulateur à la maison et les courses sont diffusées sur des plateformes comme Twitch. Donc là encore, mélange de sport et d'e-sport, de compétition de jeux vidéo. On a eu même le basket, les basketteurs américains de la NBA qui ont continué, lorsque le championnat américain était arrêté, à s'affronter, les manettes à la main sur un jeu vidéo et les compétitions étaient retransmises sur ESPN, la chaîne sportive américaine. Donc c'est allé très loin. En fait, on s'est rendu compte que l'industrie du sport, pour continuer à vivre en cette période de crise, elle s'est inspirée des méthodes et des recettes de l'e-sport, des compétitions de jeux vidéo. Et ça, c'est une tendance qui devrait se poursuivre dans les mois qui viennent. Et le Vendée Globe qui se poursuit aussi virtuellement en ce moment et qui continue à passionner les foules.